et voilà après un jour de séchage la peau elle est bien sèche voilà elle s'est serrée en séchant c'est normal et maintenant on commence à serrer petit à petit les boulons dans l'ordre que je vous ai montré auparavant donc maintenant je vais commencer à serrer et je vais utiliser ce mesureur de tension de peau de surface pour régler uniformément la pression devant chaque boulon je vais essayer de faire monter un peu la tension et l'homogénéiser sur les dix boulons et je reviens vers vous voilà mes chers amis une fois que le réglage est fait j'obtiens une tension régulière là j'ai presque 87 là j'ai 87 aussi bon c'est beaucoup plus homogène et en fait moi ce que je cherche encore c'est d'avoir faire de faire une liaison entre la tension que j'applique sur la peau par exemple dans ce cas là c'est 87 et j'ai vu tout à l'heure avec l'accord dehors c'était un ré dièse la tonalité de la peau c'était ré dièse effectivement cette tonalité là avec cette tension là en fait on peut avoir un rapport avec une fréquence c'est normal c'est comme une corde de banjo dès qu'on tire la corde et on augmente la tension la fréquence augmente aussi donc pareil la peau c'est on trouve ça dans la peau du banjo donc ce qui est intéressant c'est entre le banjo ténor et guitare de trouver une tension idéale pour chaque type de banjo pour que le mode fondamental de la résonance de la peau coïncide avec on va dire le ré du banjo ou le la du banjo ou le fa du banjo etc ça dépend l'octave que vous choisissez et je pense que c'est un champ de recherche là dessus qui peut perfectionner plus les banjos au niveau qualité sonore donc la dernière étape à faire une fois que vous avez fait le votre réglage vous pouvez le faire avant cette étape après cette étape là plutôt et vous pouvez faire avant aussi donc ça n'a pas d'importance donc il faut il faudra découper l'excès ça ne gêne pas trop si vous laissez quelques millimètres de bordure donc voilà mes chers amis une fois la peau découpée le travail est fini vous avez pu changer votre peau vous même sans besoin de dépenser aucun centime bien sûr pour la matière première oui mais parce que je sais que pour changer une peau il faut la confier à quelqu'un qui sait le faire et ça coûte un peu cher quoi donc là dorénavant si vous suivez bien les étapes de la vidéo vous aurez le pouvoir de changer votre peau vous même je vous conseille juste d'utiliser une lame très coupante et juste attention vos doigts après je vous laisse la manière de faire quand vous voulez ne vous rapprochez pas trop de la peau quand même parce que ça peut couper votre peau et voilà et dans ce cas là il faudra elle l'a changé quoi donc essayez d'être très minutieux allez doucement ne vous précipitez pas ça sert à rien et voilà mes chers amis la peau elle est changé ça va sonner j'espère bien dans le nouveau instrument n'hésitez pas à poser des questions là dessus si j'ai oublié une étape ou quoi que ce soit n'hésitez pas à mettre des commentaires et n'hésitez pas surtout à vos abonnés pour suivre tous les nouvelles vidéos qui que je publie sur sur ma chaîne merci beaucoup pour vos encouragements wassalamualaikum allah